Pour comprendre l'oscillation du bâton du diable, il est intéressant de ressentir le mouvement avec les mains sans bâton. L'oscillation du bâton se réalise en aller-retour, une main dessus, une main dessous. Si le bâton repose dans la main droite, paume ouverte vers le haut, alors la main gauche le maintient par le dessus, paume vers le bas. Quand le bâton se renverse, la position des mains s'inverse aussi, main droite vers le bas, main gauche vers le haut, et ainsi de suite des mouvements de pronation-supination de l'avant-bras.